Jacques Chirac avait une formule pour qualifier ces périodes où les mauvaises nouvelles succèdent aux mauvaises nouvelles. « Les merdes volent en escadrille », répétait l'ancien président pour relativiser ces mauvaises passes qu'il a souvent connues dans sa longue carrière politique. Dix mois après son élection, le corrézien François Hollande, lui, ne le dit pas. L'actuel président est même sans voix, comme abandonné par la chance qu'il lui a tant souri depuis deux ans, comme incapable de reprendre le fil de son quinquennat au moment où il vient de perdre son ministre du budget, pièce maîtresse de son gouvernement. Au moment aussi où tous les feux sont au rouge sur le front économique. Au moment enfin où l'opinion doute des capacités de leadership de l'homme qui avait promis le changement en mai 2012. Quand François Hollande a appris que la justice allait ouvrir une information judiciaire contre son ministre Jérôme Cahuzac, soupçonné de détenir un compte en Suisse, le président n'a pas tergiversé. Homme fort du gouvernement, chargé de faire passer la pilule de l'austérité, Cahuzac a démissionné sur le champ. L'affaire est pourtant dévastatrice car François Hollande avait promis une république exemplaire en rupture avec les années de son prédécesseur. Si le président n'est pas mis en cause, l'affaire Cahuzac le prive d'un argument face à la droite. Désormais, il sera bien difficile à la gauche de critiquer l'opposition sur le terrain des affaires. Le coup est sévère pour François Hollande dont l'image est déjà sérieusement abîmée par la crise. Les promesses non tenues et maintenant le retour des affaires à gauche. Tout se passe pour l'exécutif comme si l'hiver n'en finissait pas. Depuis la fin de la parenthèse malienne et le triomphe du président Hollande à Bamako et Tombouctou, les mauvaises nouvelles se succèdent à vitesse grand V. La détérioration des indicateurs économiques, croissance, chômage, déficit public, les couacs à répétition des ministres qui donnent une impression d'amateurisme, enfin l'impopularité du président et de son premier ministre. François Hollande qui se croyait à l'abri de ce rejet l'a constaté directement à Dijon. Le mécontentement c'est maintenant. On a vu les images de ce syndicaliste un peu bruyant, celles de ce jeune chômeur raconter sa galère, jusqu'à cette femme affirmer publiquement devant le président qu'elle n'aime pas la première dame, laissant François Hollande pétrifié. Après Dijon, le Corésien est rentré à l'Elysée troublé par ce terrain qui ne répond plus, par cette chance qui semble l'avoir quitté, car François Hollande est probablement l'un des hommes politiques qui a eu le plus de chances ces dernières années, de la chute de DSK en 2011 à son élection surprise en 2012. Dimanche dernier, ce n'est pas la chance qui a manqué à la candidate de la majorité présidentielle dans l'élection partielle de l'Oise, mais des voix. Les partiels sont rarement bonnes pour les pouvoirs en place. François Mitterrand en avait perdu 4, 10 mois après son élection en 1981. Pour François Hollande, l'addition est encore plus salée, avec la candidate du gouvernement éliminée dès le premier tour. Dans ces conditions, sa prochaine émission de télévision aura déjà des airs d'un quitte ou double pour un président de crise qui ne parvient pas à rassurer comme président, encore moins à donner des perspectives de sortie de crise. Sous-titrage Société Radio-Canada